Ici, la station de traitement des bouts de vidange de Ngombé, dans l'arrondissement de Douala V. Le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Kecha-Courtez, est en visite d'inspection. Aucun coin et recoin de la station en construction n'est négligé. Madame le ministre, au besoin, pose des questions. Taux d'avancement des travaux, 72,5%. Consommation des délais, 92,8%. Déjà pas mauvais, mais le regard inspecteur et même vigilant du ministre ne quitte pas l'édifice. D'abord, s'il faut parler d'autopsie, je voudrais, avant toute chose, à la suite de la Banque mondiale qui est passée, qui a marqué son satisfait-ci quant à l'avancement de ce grand chantier voulu par le président de la République pour améliorer la qualité de vie des Doualaïens, des gens du littoral. Parce que ça va être le tout premier grand centre, grande station de traitement de bouts de vidange qui va, il faut le dire, améliorer les conditions de vie des populations. Je peux dire que 72%, c'est déjà pas mal par rapport à ma dernière descente. C'est d'ailleurs l'objet de multiples descentes. Nous descendons pour montrer aux entreprises que nous suivons ces grands projets structurants de modernisation des villes voulues par le président de la République. Que ces grands chantiers soient livrés à bonne date et selon les règles de l'art pour que le rendez-vous de la modernisation de nos villes voulues par le président soit une réalité. Elle est en voie d'être une réalité. Elle l'est dans certaines villes qui ont bénéficié de ces grands projets de modernisation des villes. L'horloge tourne. La réception de l'ouvrage est projetée au 30 juin 2024. L'entreprise chinoise est à l'œuvre pour le respect des délais de livraison de la station de traitement des bouts de vidange de Ngombé. La structure viendra moderniser le mode de vie de Douala. Elle nous est d'ailleurs ici présentée. 5 litres de séchage sur le côté-là, elle est 30. Donc au total, c'est 65 litres de séchage. Trois bâtiments de compostage. Et un ouvrage, c'est le bassin d'épaississement, sédimentation, sédimentation, épaississement, de la boue, avec l'ouvrage de réception en amont. Et les lagunes, avec les termes actifs de lagunes, donc les bassins d'anéobie, les bassins facultatifs et les bassins de maturation. Donc ça, c'est en gros le composant du projet. Avec cette structure, le rendez-vous pour la modernisation de la ville économique du Cameroun est en train d'être honoré.